Musique L'océan Arctique et les bouleversements au climatisme L'océan Arctique, biologique auquel on s'attend dans cet océan ont évidemment de l'importance pour les populations qui vivent autour de l'océan Arctique. Ces modifications vont aussi affecter l'ensemble du système climatique. Un océan Arctique couvert par la glace de mer, une surface très réfléchissante, ça réfléchit une grande partie du rayonnement solaire. Si cette glace fond, ce qu'on attend dans les scénarios où les émissions continuent à augmenter, une plus grande partie du rayonnement solaire va être absorbée par l'océan Arctique et qui va contribuer à réchauffer non seulement l'océan Arctique, mais l'ensemble de la planète. L'océan a une grande diversité de vie, de petites et de grandes. On peut toujours découvrir des espèces gigantes dans le monde. Et pourquoi on sait tellement? Parce qu'on a tellement de présences dans le monde. Et surtout dans les régions polaires, où personne ne peut y aller parce que le climat, le temps extrême et l'eau, nous devons découvrir peut-être 90% de ce qui vivait là. C'est simplement unknown. Et c'est notre challenge. La véritable vigie du pôle Nord, la Tara Polar Station, va observer les effets du changement climatique intense observés au pôle Nord chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous embarquerons à bord de cette station des hommes et des femmes de toute nationalité, des marins et ingénieurs pour assurer la vie à bord, des scientifiques pour mener la recherche pour laquelle on va faire ces projets, mais également des polaires, des experts des conditions climatiques extrêmes qu'on va pouvoir rencontrer. Et puis bien sûr des artistes et des journalistes pour raconter au plus près de l'aventure cet enjeu de recherche et de vie extrême. Les objectifs scientifiques de la station polaire Tara sont d'abord d'examiner la vie en Arctique, et en particulier celle associée à la banquise, et puis d'examiner, d'étudier l'évolution de cette biodiversité d'une saison à l'autre. Donc les variations saisonnières, c'est le premier élément du programme de recherche de la station polaire Tara. L'Arctique est une sorte de terminus pour un certain nombre de polluants qui sont produits dans le Sud. Ce sont ces éléments de notre environnement qui sont particulièrement sensibles et donc qui nous montrent en premier les signes, les impacts du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada